Hey, salut la gang! Donc, il est comme 2h de l'après-midi, je suis encore en pyjama, puis j'essaie de décider si ça vaut vraiment la peine de me changer dans du vrai linge ou juste rester dans mes pyjamas pour le rester de la journée. En tout cas, je suis juste pour vous parler un peu d'une ressource qu'on a mis à votre disposition, c'est les fameux cours en ligne de l'EAV. So, je sais qu'on est incertains un peu comment longtemps que ça va durer, puis encore là, c'est un outil qui est disponible pour vous autres, on ne vous l'impose pas, mais si vous voulez partager des ressources avec vos élèves, puis vous voulez avoir quelque chose de facile, puis qu'on est certain que tout le monde va avoir accès, je vous montre comment faire pour accéder. So, la première chose que vous allez faire, vous allez aller sur une page web, vous allez juste aller sur e-a-v.ca Tu vas t'amener à la page d'accueil, tu vas cliquer en réussite sur connexion, et là, vous allez connecter comme enseignant-élève, faire la connexion comme enseignant-élève. Maintenant, moi, je suis déjà logué, puis même comme cela, je suis logué avec le compte à Liliane, juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est là pour vous autres. Donc, tu arrives à sa page d'accueil, il va y avoir un paquet de choses ici, ça risque de changer, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'en haut ici, qu'est-ce que j'ai fait pour vous autres, c'est que quand vous allez cliquer ça, vous allez voir qu'au haut de la page, vous allez avoir vos trois cours que vous enseignez présentement, comme c'est leur deuxième semestre. Ce site, c'est déjà lié à Liliane, vos listes de classes sont déjà à jour, puis je vais juste vous montrer vite fait comment vous pouvez juste présenter un contenu pour ta classe, ou un thème. Par exemple, si on rentre dans les cours de maths à Liliane, maths dixième, si je clique de dessus, je rentre dans le cours, puis voici ce que le cours a de l'air. Si tu vas ici, l'important, c'est de cliquer sur contenu du cours. Puis là, automatiquement ici, en éclatant ceci, on peut voir toutes les différentes unités dans ce cours-là. L'unité zéro, c'est toujours là qu'on retrouve les tests puis un sommaire des différentes unités. C'est une bonne façon de savoir un peu comme où est-ce que tu t'en vas. Donc, si je regarde ici, puis je regarde, OK, l'unité 1 et 7, on va parler de la vitesse, la course, l'interbreciation graphique. Ah, j'ai déjà couvert ceci. Je vais juste cliquer sur ça, puis là, je peux voir masquer ou le rendre visible. C'est comme ça que je regarde. Comme ça, cette unité-là, je l'ai déjà couvert. On va le cacher. Vous avez les sites. Tu peux encore, je le cacher. Puis là, tu peux passer à travers du cours comme ça. Vous voulez dire, OK, bien, regardons ce qu'il y a dans l'unité 2. Donc, l'unité 2, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, OK, j'ai des projectiles, j'ai une modification de binôme. Ah, j'ai déjà couvert ceci. Je ne veux pas que les élèves aient accès à ça. Je clique sur le petit œil, puis là, ça devient invisible. On peut passer à travers du cours comme ça, puis juste rendre, par exemple, si moi, je regarde ici, puis je dis, ah, OK, les racines d'une fonction du second degré, perfect, c'est ça que je veux faire. Voici les grandes lignes. Voici le contenu. Donc, ça a les notes de cours. Ça a les feuilles de travail pour les élèves. Ça a un peu de tout. Puis, voici les travaux. Voilà ce que je veux que mes élèves y font. Je garde celui-ci visible. Je rends tous les autres invisibles. Puis, boum, d'un titre, les élèves, ils l'ont. Ils peuvent me remettre ceci. Maintenant, les autres, ils veulent que tu le remettes par le pigeonnier ou quelque chose de même. Tu pourrais juste envoyer un courriel à tes élèves puis leur dire, écoute, prenez-moi une photo de la page une fois que tu l'as complié. Vous pouvez envoyer ça par courriel. Vous pouvez l'envoyer par Classroom. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à vous autres de décider de quelle façon vous voulez interagir avec vos élèves. Puis, ça, c'est la même chose pour tous les cours. Donc, chacun de vos cours qui sont un peu plus foncés ici sont maintenant disponibles. L'apparence initiale pourrait être différente. Par exemple, là, si je rentre dans un cours de physique, c'est un cours qui est plus moderne, qui vient juste d'être complété. Donc, l'apparence est un peu différente. C'est plus fancy. Il y a des beaux vidéos. Il y a comme un peu de tout. Mais c'est la même idée, c'est si tu cliques sur contenu du cours. Et encore là, tu as ici, par exemple, ton physique 3U. Puis, vous avez tous les modules qui sont dans ce cours-là que les élèves peuvent accéder. Tu rends ceux que tu ne veux pas qu'ils voient invisible. Tu rends ceux que tu voulais qu'ils travaillent visible. Et vous avez fini. L'autre chose que vous pouvez faire, si vous voulez, je vais retourner à la page d'accueil. Vous pouvez aussi aller dans la section communication puis juste vérifier que les listes des inscrits au cours est à date. Ça devrait être, c'est lié à Trillium. Donc, ça, c'est des élèves qui sont présentement inscrits dans le cours à Lilliane. Donc, cette liste devrait être à jour. Si jamais il y a des pépins, vous pouvez nous le laisser savoir. Encore là, si vous avez des questions, des problèmes, des choses que vous voulez de l'aide avec, l'animateur de la technologie de l'école Paris est disponible. Moi, je suis disponible pour vous aider à distance. Donc, n'hésitez pas à nous lâcher un petit cri. Donc, j'espère que ceci va vous être utile. Puis, j'espère de vous voir bientôt. Puis, j'espère que tout le monde est à la maison sécure et sauf et avec la famille. Puis, vous prenez bien soin de vous. Donc, merci et bonne journée.